et bien bonjour à tous les amis je suis très heureux de vous découvrir de vous recevoir aujourd'hui en ce dimanche pour mon bilan d'achat du mois de janvier un petit peu en retard voilà je vous l'avoue c'est vrai que je suis pas forcément trop en avance mais bon j'ai pas mal de choses des conventions la geek life pas mal de trucs sympa à venir sur la chaîne donc voilà on va commencer on va pas perdre trop de temps je tenais à vous remercier on a dépassé les 350 abonnés donc ça c'est merveilleux j'en attendais pas moins franchement c'était je suis agréablement surpris donc on va commencer ensemble les achats du mois alors il ya trois jours et trop une console de merde de la wii ou comme d'habitude je pense que vous avez commencé à être habitué parce que je vous présente de la wii ou tous les mois donc il ya deux jeux ps3 il ya trois jeux d'xbox one et un seul jeu de ps4 malheureusement mais pas des moindres quand même un très bon jeu à excellent prix donc on va commencer tout de suite par le vif du sujet je pense qu'on va garder le rétro pour la fin on va commencer par les jeux xbox one alors pendant la période de solde j'ai pas eu comment dirais-je le coup de coeur pour pas mal de jeux ou alors j'arrivais un peu trop tard malheureusement donc j'ai pu me décoter ce petit crackdown 3 alors je l'ai toujours pas lancé dans la console crackdown c'est un jeu voilà vous incarnez un personnage je crois que c'est vu derrière j'ai vraiment pas lancé la console mais à 4 euros 99 il est toujours scellé je n'ai même pas ouvert oui j'ai mis le ticket dessus 4,99 il fallait surtout pas se priver quand j'aurai cinq minutes je lancerai le jeu et on verra ce que ça va pouvoir donner voilà un jeu qui a été vendu assez cher dès le départ et vite descendu vite descendu et pour arriver à 5 balles donc dites moi dans les commentaires si vous vous avez craqué pour ce jeu xbox one à 4,99 le crackdown 3 ensuite j'ai aussi craqué oui je sais il est gratuit sur le de game pass de souvenirs je crois le rage 2 un jeu de chez batesda alors on le sait les jeux de chez batesda souvent ils ont tendance à baisser assez rapidement et là il était annoncé je sais plus combien que j'allais payer j'ai gardé le ticket il était annoncé aussi à 4,99 chez micromania donc à 4,99 je me suis dit même s'il est gratuit sur game pass bah pourquoi pas se le toper en boîte pour cinq balles je me suis dit que c'était pas non plus volé c'était un bon prix et je voulais pas mettre plus cher de façon dans ce rage 2 je sais que le jeu est très bon dès le départ et on commence à s'ennuyer assez rapidement donc va falloir que je le teste assez vite ce jeu que je veux voir ce que ça peut donner donc le petit rage 2 très content d'avoir topé pour cinq balles ensuite alors il y a eu aussi une promotion sur j'ai encore l'ancien prix sur le truc le the shine king city alors c'est un jeu de chez big ben interactive alors c'est un jeu d'enquête vous incarnez un policier vous arrivez sur une île un peu il y a une enquête je crois que la miss elle a commencé à le faire je peux pas vous en dire plus moi j'ai juste survolé un petit peu l'aventure avec elle donc à voir par la suite c'était vendu 10 balles c'était un jeu qui était vendu 50 balles 70 balles je réponds des conneries c'est vendu en version des one comme ça 70 euros à la sortie franchement ça faisait quand même un putain de billet donc là pour 10 balles je me suis dit j'attendrai une baisse de prix et la baisse de prix est arrivée 10 balles donc je me suis dit pourquoi pas y aller et on verra ce que ça va donner sur cette aventure donc très content d'avoir topé ce petit the shining city ensuite continuons vers les soldes la seule solde que j'ai pu récupérer et encore on l'a récupéré pour moi parce que quand je suis arrivé c'était bien trop tard je travaillais le matin le jour des soldes et oui malheureusement le jour des soldes je bossais le matin donc automatiquement on arrive l'après midi il n'y a plus rien donc j'ai pu on a pu récupérer le mino cunni 2 qui était annoncé à 29 euros et je crois que le jeu ça me l'a fait à 3 balles donc le nino cunni 2 c'est le seul jeu ps4 que j'ai pu avoir ce mois ci moins 90% à la fnac c'est pas la fnac non je raconte des conneries c'était cultura cultura donc eux c'était franchement cette année cultura ils ont tout défoncé apparemment très très bonne promotion chez cultura cette année donc moins 90% donc ça m'a fait le jeu à 3 euros j'ai toujours pas dépisté j'ai toujours pas lancé le jeu j'avais fait le premier à l'époque j'avais trouvé excellent j'en attends pas moins du 2 je sais que j'ai eu très bonne critique sur le jeu le jeu est magnifique donc je ferai ma propre expérience et mon propre avis moi même donc pour 3 balles faut pas non plus priver ça c'est sûr ensuite on va rester dans les soldes dans un bac c'était dans quel magasin ça c'était peut-être bien dans un super à côté de chez moi il y avait un bac avec plein de jouets plein de bordel plein de merdier des voitures enfin des personnages il y avait tout ça j'ai pu me récupérer récupérer une console portable star wars alors apparemment ils annoncent 10 star wars game alors jeu star wars rebelle assaut donc on verra ce que ça peut donner il ya aussi 140 de classique alors j'en attends pas moins je pense que le jeu la console ça doit être une belle merdouille c'est une console de chez lexibrook alors imaginez un petit peu lexibrook il faut qu'ils aient des calculatrices et tout ça donc là ils sont mis à faire des consoles portables je pense qu'on fera un crash avec cette console console de merde bonne ou mauvaise si c'est pas bon je pense qu'à partir à la destruction en direct les mecs ouais je vais péter une console en direct on verra ce que ça donnera mais bon j'ai dû payer ça deux euros je crois donc on verra ce que ça va donner j'en garantis pas grand chose en fait c'est toutefois dans la vous voyez la vidéo et si cette console vous intéresse avant que je la détruise parce que je pense que ça va vraiment pas être bon dites le moi si ça vous intéresse une petite console comme ça vous paierez vous me paierez les frais de port et je vous l'enverrai gracieusement ensuite les deux jeux ps3 que j'ai pu avoir je me suis topé the saboteur alors qu'est ce que c'est que ce saboteur c'est un jeu qu'on n'entend pas beaucoup parler qu'on parle pas assez c'est un gta light d'électronic art décidément j'ai un peu de mal il est un peu tard électronique art là ça se passe directement dans les années 30 voilà c'est topissime graphiquement ça envoie l'histoire elle est top les musiques sont géniales franchement je ne peux vous conseiller justement ce saboteur il est sorti aussi sur xbox 360 si vous n'arrivez pas à vous dégoter la paix la version ps3 mais ça vaut pas cher ça les mecs ça vaut entre 10 et 15 balles et ce saboteur ça se trouve pas non plus c'est pas un paquet de bonus se retrouve pas ça dans n'importe quelle micro manière ça se trouve pas dans les bacs avec les fifa quoi donc ce saboteur excellent jeu je peux vous conseiller de faire ce petit jeu qui vous fera passer un agréable moment et pour un gta light et bah franchement je vais vous dire une chose ça tabasse je vous laisserai voir de toute façon je mettrais les petits screenshots sur des quelques jeux que je vais vous présenter et ça franchement c'est topissime donc foncez sur ce saboteur ensuite un jeu de chez sega un jeu marvel alors je sais pas je m'attends pas grand chose j'ai pas testé le jeu j'ai pas essayé le truc on va voir ce que ça va donner j'ai pas toujours pas essayé franchement on va pas se mentir j'ai pu me dégoter tord dieu du tonnerre alors ce qu'ont fait le jeu ce qu'ont essayé le jeu dites moi ce que c'est je sais pas du tout ce que c'est que ce jeu mais c'est vrai c'est un jeu que je vois pas forcément souvent donc le tord dieu du tonnerre alors je pense que ça va être un action aventure donc pourquoi pas se lancer puis c'est vrai que le personnage tord j'ai toujours un peu aimé ça depuis que je suis gamin le dieu du tonnerre et tout j'ai toujours un peu kiffé ce personnage donc pourquoi pas ce petit tenté ce petit tord donc à voir par la suite on en dira plus dans les prochains jours ensuite on va continuer oui la wii ou elle arrive alors ce mois-ci pas des grosses licences de jeux wii ou on va pas se mentir il y en a eu quelques uns des jeux qui sont un peu cool il ya aussi des soldes dans les wii ou il ya deux jeux wii ou en solde alors on va commencer par ce lapin crétin alors à savoir que c'est que des jeux en pâle fr ce que tant que je peux récupérer du pas les faire bah je le prends si vraiment j'ai vraiment pas le choix de prendre de version allemande ou version ok ne serait ce que par principe de coup qui coûte assez cher mais quand j'ai l'occasion de prendre du fr je le prends le fr ça coûte un peu cher des fois et sur certains jeux et bas je prends quand je peux prendre bien entendu en fonction du budget alors là j'ai pu récupérer bon bah il n'y a rien dedans the lapin crétin land alors c'est un party game c'est un genre de mario mario party en moins bien je pense aussi en moins drôle parce que je n'ai pas lancé dans la console alors c'est vrai que quand on voit la jaquette on dit tiens ça va être complètement mégalo mais j'ai regardé vite fait deux trois vidéos ça pas l'air d'être fou fou non plus voilà tout ce que j'ai acheté ce mois ci c'est pas fou fou quoi mais bon ça rentre dans la collection wii ou et j'en suis très heureux donc ce lapin crétin land donc un party game ensuite un jeu de chez little orbit alors little orbit c'est un il a fait pas mal de jeux sur wii ou mais la plupart des jeux c'est pas génial c'est pas ouf c'est pas violent c'est vraiment des jeux pour enfants j'ai pu me décoter le plan 2 en fr aussi en full fr alors faut pas se leurrer il n'y a pas une notice non plus de dingue c'est comme d'habitude un genre de dépliant qui vous explique un peu les commandes faut pas rêver non plus les notices c'est terminé voilà on se les colle au cul plan 2 donc testé vite fait c'est pas génial ici c'est très bien pour les enfants voilà c'est entièrement français donc ça c'est vraiment très très cool et bah graphiquement bah voilà c'est pas non plus la la folie là le but du jeu c'est d'aller éteindre des feux de forêt enfin bon tout ça donc voilà plan 2 qui rentre dans la collection bien entendu du full set wii ou ensuite toujours un jeu de chez little orbit alors voilà c'est un jeu de chez team works et oui ils font pas que du disney little orbit ils font aussi chez little works on a cru on a pu les voir dans madagascar et ben maintenant on a les pingouins de madagascar en full et faire aussi ça parle entièrement français j'ai testé le jeu ouais c'est des jeux pour les petits c'est pas génial mais il ya de son petit niveau de difficulté quand même oui je l'ai lancé dans la console et je m'attendais un peu mieux que ça bon ça s'est joué c'est pas c'est pas non plus la folie mais voilà ça rentre dans la collection c'est complet avec le petit dépliant des commandes en full et faire donc bah j'ai pris un pour le prix ça valait même pas dix balles donc je me suis dit pourquoi pas pour le full set ensuite un autre jeu en full et faire et parce qu'un peu chien à trouver aussi en full et faire qui est vraiment pas simple c'est le petit snoopy la belle aventure c'est un jeu de chez activision alors ça par contre j'ai trouvé que c'était de la bombe un jeu complètement en 2d donc on incarne snoopy qui va retrouver charlie brown et ses amis surtout qu'ils sont perdus donc pour aider snoopy à les retrouver donc franchement j'ai trouvé ça le jeu mais graphiquement c'est pas mal c'est tout en 2d avec franchement j'ai trouvé ça excellentissime donc voilà j'ai trouvé ça top bon bah c'est complet oui et non parce que j'ai juste une petite dépliant vite fait et le petit snoopy franchement je peux que vous le conseiller parce que j'étais agréablement surpris de la qualité du jeu donc c'est tiré du film donc franchement pas mal pas mal pas mal ensuite un jeu toujours chez activision en full fr qui est vraiment aussi qui passe forcément très cool à trouver dans les bacs pas facile à choper non plus dans les caches et ben j'ai pu me dégoter le 0 0 7 légende voilà j'aurais préféré qu'on incarne automatiquement sean connerie ou roger moore ou pierce brosnan voilà donc le 0 0 7 légende ils ont essayé de la refaire un petit peu à la golden eye donc on a une vue fps donc on incarne plusieurs scénètes de films donc on va se retrouver un petit peu dans les dans les dans le film comme moonraker goldfinger skyfall meurt un autre jour mais toujours dans la peau de daniel craig donc voilà c'est pas l'acteur que je préfère il y en a qui l'aiment il y en a qui n'aiment pas moi je l'apprécie pas forcément dans son groupe de james bond le petit 0 0 7 légende il faut les faire aussi et en complet bien entendu toujours alors ça je l'ai testé graphiquement c'est pas si nul c'est franchement c'est pas si mauvais je trouve même plutôt de bonne qualité mais par contre je n'aime pas du tout le système de visée je trouve un petit peu chiant voilà je pense qu'ils ont voulu se la refaire un petit peu à la golden eye et ça a pas marché malheureusement sorti sur ps3 aussi et sur xbox 360 bien entendu ainsi que le snoopy je crois qu'il est sorti sur sur ps4 360 ps3 de souvenirs et je crois que c'est tout on a fait le tour il n'est pas sorti sur ps sur xbox one je crois pas dites quoi dans les commentaires si toutefois ensuite on va finir par deux jeux en solde sur la wii u alors j'étais dans un leclerc un leclerc pour être très très loin de chez moi et je fouille dans les bacs moi il y avait toujours du fifa des conneries du nba tous les jeux que plus personne ne veut malheureusement et il y avait derrière tous ces bacs déjà c'est mon ami le week qui m'a informé du truc il me dit tiens chez leclerc j'ai vu ça il m'envoie une photo j'ai dit est ce que tu retournes chez leclerc ou pas il m'a dit bah pas dans l'immédiat certainement dans la semaine donc je me suis permis d'aller le lendemain j'ai espéré j'ai croisé fort mes doigts et ce soir faut très très fort mes fesses pour qu'ils puissent rester ces jeux dans ces bacs et quand j'y suis allé et ben ils y étaient toujours alors j'ai pu me dégoter pour la somme de 5 euros j'avais le premier darksider le l'opus voilà d'avant et j'avais pas le darksider 2 contenu bonus inclus plus de cinq heures de jeu supplémentaire donc en full fr à 5 euros donc j'ai trouvé que le prix était plus que correct en en blister et j'ai pu me récupérer aussi bas un autre exemplaire parce qu'il y avait les deux et je ne pense pas qu'à ma gueule je pense aussi à vous les amis que si toutefois vous l'avez pas si vous avez un jeu ou à échanger que je n'ai pas dans ma collection et bien je suis preneur éventuellement on pourrait se faire un petit échange il est sous blister il est à 5 euros aussi voilà le bon coup les bonnes affaires si toutefois ça peut intéresser quelqu'un j'ai un darksider d'avance voilà si ça intéresse personne on trouvera toujours preneur c'est pas le problème mais j'ai préféré les récupérer avant que ça arrive chez des gens qui sont peu scrupuleux là c'est vraiment pour vous les mecs si vous avez besoin d'un darksider 2 j'en ai un d'avance donc voilà ce que j'ai rentré en wii ou ce mois ci pas des titres fou 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 on va se l'accorder un mais quelques petits autres quand même qui rentrent en plus dans la collection wii ou donc très très heureux que ça augmente ensuite on va finir cette petite vidéo avec trois jeux rétro que j'ai pu trouver voilà des bons prix j'ai pu me dégoter on va commencer par un jeu playstation 1 j'ai pu me dégoter le firestorm somber hoax 2 alors voilà c'est un jeu que j'avais fait à l'époque j'en garde un excellent souvenir mais il faut vraiment que je garde que mes souvenirs que plutôt de dépenser des sous dans ce genre de jeu parce que c'est vrai que ça très 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 mal vieilli mais je suis très content de l'avoir parce que d'une c'est un big box de deux c'est la boîte d'origine et de trois il est en excellent état donc je suis très heureux de le posséder malgré tout pour l'achat de trois euros donc trois euros le firestorm somber hoax 2 un jeu où vous incarnez vous êtes vous incarnez on incarne certainement un soldat mais on pilote un hélicoptère je pense que c'est un apache je suis pas très fort en en modèle délico mais je pense que c'est un apache et du coup on va faire quelques missions un petit peu à la jungle strike mais tout dans un univers 3d avec des polygones un peu partout donc voilà donc si vous en avez un très bon souvenir moi j'en ai un bon souvenir franchement j'ai passé des heures là dessus c'était franchement assez cool à l'époque on est quand même sur le numéro 145 donc 145 c'est pas très loin début de la sortie de la console la preuve c'est que eh ben il n'y a marqué que un joueur juste en bas là tout droit et il n'y a pas de memory card à côté donc ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas sauvegarder je sais plus si de souvenir on avait des mots de passe ou pas je me relance je sais plus j'ai plus de souvenirs sur ça dites moi dans les commentaires si toutefois il y avait des mots de passe pour recommencer sur l'émission ou s'il fallait faire directement le jeu d'une traite comme à l'époque sur la sur la plupart des jeux 16 bits mais je suis très content de pouvoir rentrer quand même malgré tout ce petit jeu d'hélicoptère qui me rappelle toute mon enfance je suis très heureux quand même on va finir par le plus gros tout à l'heure le dernier alors pour tous ceux qui me suivent un petit peu sur facebook et sur insta j'ai commandé un jeu en direction à ça vient directement des us mais c'est un jeu pâle c'est marqué en france sèche derrière pourquoi le mec aux états unis avait ça je sais pas je veux pas savoir ça vient de miami ouais les mecs miami il vient de loin j'ai pu me dégoter the santa claus save the earth donc c'est un jeu avec un père noël qui doit sauver noël donc j'ai pas lancé le jeu encore mais ce cas c'est que le truc c'est que quand moi je l'ai acheté je l'ai acheté sur ebay là le jeu était vraiment pas cher mais vraiment vraiment pas cher sur la photo le jeu était nickel de chez nickel neuf de chez neuf malheureusement ben oui mais dans tout ça il ya un malheureusement aux états unis on connaît très bien la poste c'est pas des temps voilà ils balancent les paquets enfin bon tout ça ça prend soin de rien et je vous parle pas même pas des transports français qui part derrière les états unis j'ai reçu un jeu là ça va encore alors encore là les bonnes formes là je vous rassure elle est en forme là la boîte j'ai réussi à la récupérer tant bien que mal la boîte était éclatée de chez éclaté défoncé donc c'est une cale interne c'est une petite cale interne avec l'indice il est complet c'est pas le c'est pas le fait c'est que le jeu j'ai acheté un jeune homme donc j'ai contacté le vendeur je vous le dis je vous cache rien j'ai contacté le vendeur et j'ai demandé que j'ai trouvé que c'était une aberration d'envoyer un jeu comme ça dans une boîte carton dans une enveloppe ouais c'était dans une enveloppe même s'il y avait des bulles autour il était protégé par des bulles on met pas ça dans une enveloppe une boîte carton dans une enveloppe vous vous rendez compte ça vient des états unis mais moi j'ai contacté le vendeur j'ai dit mais qu'est ce qui t'est passé par la tête pour envoyer ça tu pouvais pas mettre ça dans un tout petit carton avec du papier bulle éventuellement mais dans un carton qui protège un carton épais et que ça puisse le protéger donc j'ai reçu le jeu complètement défoncé dans l'enveloppe mais quand je dis défoncé défoncé quand j'ai vu que c'est arrivé de miami l'enveloppe j'ai prié le bon dieu pour que le jeu soit en bon état et que la cartouche soit pas écrasée quoi j'ai fait mon dieu quand j'ai ouvert le truc j'ai dit oulala donc j'ai contacté le jeu raconte la suite j'ai contacté le vendeur sur il est j'ai marqué mon petit message comme quoi que j'étais pas très très content de l'envoi j'ai payé des frais de port ce qui est logique avec des frais de douane compris dedans qui n'était pas très élevé le jeu m'est revenu à 9 euros 1 complet mais c'est juste pour le trip d'avoir un jeu et qu'un père noël sur gameboy advance j'ai contacté le vendeur en disant que la boîte était complètement éclatée sous forme de photos que j'ai prise des photos quand j'ai ouvert le paquet bien entendu les photos je sais plus j'ai effacé du coup la boîte était complètement écrasé donc j'ai envoyé j'ai demandé simplement s'il y avait un moyen d'avoir un arrangement entre deux s'il pouvait me faire une ristourne sur autre chose qu'il avait sur sa boutique il m'a dit il n'y a pas de problème je vous fais un remboursement donc il va faire un remboursement total du jeu donc en fait le jeu et j'ai demandé si le jeu m'a rien coûté en fait il est gratuit quoi et j'ai demandé s'il voulait que je renvoie le produit mais il m'a dit non gardez le je suis encore désolé de ne pas avoir pris soin de vous envoyer un produit correct donc la personne était très correcte et la prochaine femme fait 10% sur sur n'importe quel truc que je vois sur sa c'est donc je me suis fait rembourser sur mon porte monnaie ebay donc c'est plutôt cool donc je suis très content quand même de le posséder je te remercie à toi toi de l'autre côté de l'atlantique il ne verra certainement jamais ma vidéo mais assez content d'avoir récupéré ce petit père noël donc je peux vous lire ce qu'il y a marqué derrière si vous le voulez le matin du 24 décembre le père noël sort de sa maison agréablement qui se trouve bien loin de la laplande et fait des cadeaux aux enfants du monde entier alors ils appellent ses rêves s'assied dans son traîneau et part c'est beau hein c'est magnifique alors il ya marqué imaginez vous combien c'est difficile d'être père noël 256 couleurs graphiques défilement du fond de parallax dessin animé au cours du jeu attaque des ennemis à l'aide de boules de neige et autres armes blanches regarde quatre mondes différents à travers 15 niveaux différents donc j'ai pas lancé le truc je vous les traite de toute façon j'ai mis un screenshot vous verrez bien pendant que je discutais il ya quelque chose qui tourne sur le jeu voyez ce que vous allez donner moi j'ai trouvé ça c'est cool le père noël est une gueule de merde mais je trouve ça franchement plutôt marrant d'avoir des jeux avec des pères noël voilà petite anecdote pour ce game boy advance qui rentre quand même malgré tout dans la collection et qui je trouve n'est pas si courant que ça en fait je crois que vous l'avez jamais vu on va terminer par un jeu sur la nintendo nes très content mais vraiment très 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 content d'avoir trouvé dans cet état je rentre peu souvent des jeux nes très peu parce que j'essaie de les trouver dans un état assez correct surtout en boîte voilà c'est un jeu que j'avais eu quand j'étais gamin et je le cherchais le 2 coûte une blinde et en plus il est sorti qu'en us mais il ya quand même un défaut sur ce jeu c'est le power blade un jeu de chez taito un action aventure excellente ici je vous lirai derrière un petit peu le screen derrière alors c'est très très basique il ya deux screenshots ils sont pas foulés à l'époque mais le jeu il est en excellent état je voulais je vous montre vite fait comme ceci voyez vous il est magnifique alors c'est un palmet le seul défaut qui peut avoir sur ce jeu alors les languettes sont présents en excellent état je vous le rappelle le seul truc qui manque alors c'est pas le polystyrène parce qu'il est en fond mais c'est bien la notice de power blade donc j'ai acheté un power blade sans notice oui mais je l'ai acheté 15 balles 15 balles power blade en boîte même sans notice je trouve que le prix est excellent donc je vous lance à tous un appel voilà si toutefois un d'entre vous possède la notice du power blade que je puisse compléter mon jeu je serais très heureux de vous faire un échange contre quelque chose si vous voulez c'est pas un problème même quitte à ce que vous voudrez acheter cette notice ça me ferait le plus grand plaisir de posséder cette notice et pouvoir compléter mon jeu power blade donc je suis très content pour 15 balles dites moi dans les commentaires si c'est cher ou c'est pas cher moi je trouve que le franchement le prix est très très bon par rapport à l'état de la boîte et la qualité du produit je vais vous lire le screenshot derrière guerrier du 22e siècle après l'attaque de l'ordinateur pilote du monde des nouveaux mondes par des extraterrestres seul nova le seigneur de l'antique power blade peut espérer se frayer un chemin jusqu'au centre du contrôle et reconstituer la base de données alors c'est un jeu j'ai un souvenir vaste mais vaste de jeu vaste de ce jeu j'ai toujours pas lancé dans ma nes je me souviens que c'est un action aventure alors on incarne c'est assez vite assez rapide je me souviens de façon vous verrez je vous mette un petit truc j'ai envie de faire en bas mais le personnage court tout le temps il a l'impression qu'il court tout le temps mais c'était pas mal graphiquement c'était pas mal les musiques étaient dingues dingues les musiques étaient franchement excellentissime sur ce jeu donc je suis très content d'avoir rentré ce power blade de chez teyto en excellent état je vous le rappelle et bien voilà se termine mon bilan d'achat du mois de janvier quelques jeux moins que d'habitude mais quand même des belles pièces qui rentrent quand même dans la collection surtout ce petit power blade qui me fait des plus grands plaisirs je vous rappelle que cette console star wars de chez lixi book sera en test sur ma chaîne prochainement on verra ce que ça donne si c'est de la merde destructions car pourquoi garder ça si ce n'est autrement pour vous faire plaisir si toutefois ça vous fait plaisir de la posséder comme je vous dis vous payez les frais de port et moi je vous envoie gratuitement cette petite console de chez lixi book qui peut peut-être faire plaisir à un enfant ou quelque chose c'est peu importe je l'ai prise parce que la licence star wars je me suis dit pourquoi pas et puis si ça se trouve je la garderai et on pourrait essayer de voir si on peut pas la modifier cette console mettre des nouveaux jeux dedans mais dès que simplement que des jeunesse on sait jamais allez sur ce les amis je vous laisse en ce dimanche si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement si vous n'êtes pas abonné voilà donc ça fait toujours plaisir on actionne la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos supplémentaires sur la chaîne et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis et oui ça encourage fortement et moi ça me fait plaisir de vous tourner quelques petites sénètes comme ça des petites vidéos il y aura plein de choses à venir sur la chaîne il ya des interviews il ya tout ça qui va arriver je vous en dis pas plus je veux pas spoiler mais on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce les amis très bon dimanche et allez-y allez jouer à la wii ou et allez-y